et salut à tous ici l'homme vol pour un nouvel épisode de la de city et nous nous retrouvons à l'un des l'une des premières constructions de new bug druid pourquoi on va dans cette partie là tout simplement parce que c'est une nouveauté qui nous intéresse celle ci précisément il y en a de nouvelles en construction que vous pouvez voir par là cours de préparation mais ce qui nous intéresse c'est cette route là je vais vous expliquer pourquoi pas parce que tout simplement c'est la route qui relie new bug druid à liberty cube deux villes séparées par plus de 500 blocs vous savez les fameux x à 500 il ya un peu plus de 500 des cartes et c'est un bloc voilà donc ici j'ai fait une petite début d'une petite zone périurbaine on pourrait dire une petite campagne tant que les deux villes soient reliés et donc ça continue par là on continue par ici donc que je vous et voilà on est de retour à liberty cube ici voilà ça une route qui relie ces deux villes qui relie ces deux villes donc ça c'était un parking que j'avais fait une glotte très grand d'ailleurs là on va retourner à new bug druid maintenant donc c'était déjà pour montrer ça donc les grosses nouveautés de la map bah c'est ceci c'est une route qui relie liberty cube et new bug druid la périurbanisation qui fait partie des nouveautés et j'en profite pour dire bah merci à tous puisqu'on a passé le cap des 5100 vues à l'heure où je tourne cette vidéo donc du coup c'est un peu la vidéo aussi spéciale 5000 vues donc j'en profite pour dire merci à tous ceux qui nous suivent on est à peu près 415 abonnés de tête donc ça fait ça fait plaisir que la chaîne évolue et j'en profite pour parler du coup des nouveautés de la chaîne en 2016 puisqu'en 2016 il va y avoir une restructuration de la chaîne j'ai prévu qui compte qui va permettre de la redynamiser notamment va bien on va bien redéfinir nos projets donc en 2016 ce qui a été déjà programmé c'est là pour cet été là été 2016 la saison 3 de the city c'est genre qui a été programmé on suit on a programmé aussi continuer les golden adventures enfin voilà pas mal de vidéos qui ont été programmés donc on espère que les autres membres de la chaîne feront plus souvent des vidéos dans l'ordre du possible bien évidemment puisqu'ils doivent c'est logique privilégier leur chaîne perso et surtout j'espère voir d'autres nouveaux membres pour la chaîne je vais essayer d'en recruter j'espère en attirer encore grossir et j'espère en 2016 quadrupler notre nombre de vues totale c'est à dire passer de gros 5000 à 2000 et de doubler notre nombre d'abonnés donc en gros avoir 180 5 abonnés quoi d'ici d'ici la fin de l'année 2016 c'est le but et sur google plus ça serait bien de passer le troisième million de vues parce qu'on n'est pas on n'a pas encore passé le deuxième c'est vachement ralenti alors si on pouvait faire trois millions pour de total sur google plus dans les troisièmes millions durant l'année 2016 ça serait bien ce que le deuxième n'a pas encore été atteint presque atteint on est à mais le nouveau google plus je sais pas comment fonctionne le nouveau système de vues mais il est très pénalisant pour nous parce que depuis les nombres de vues c'est littéralement effondré ans c'est avant mais enfin avant les vacances pendant les vacances on était d'été on était à plus de 100 milles on avait atteint des pics à 230 milles en 30 jours là maintenant on est à 96 milles sur les 30 derniers jours donc ça pique donc ensuite qu'est ce que voilà donc nous avons pas mal de projets sur le court terme pour la chaîne ensuite un moyen terme puis long terme aussi puisqu'on n'est pas là en tourisme donc pas mal de choses prévues mais aussi on a besoin de vous cherche abonnés parce que s'il n'y a pas d'activité s'il n'y a pas de partage à quoi ça c'est et puis surtout si vous commentez pas parce que c'est ça le ça le pire c'est qu'il n'y a pas de réaction comment comment peut-on nous savoir si on fait du contenu ou pas on peut pas savoir c'est tout simple si on nous dit rien on peut pas deviner c'est compliqué voilà donc tant de choses à dire que le plan restructuration 2016 qui est en cours de route déjà on y réfléchit à tout ce qui sera tout ce qu'on va faire pour cette restructuration 2016 des activités et je sais pas si on commencera en 2015 ou en 2016 mais star cube 2 et dans les tuyaux pour ceux que ça intéresse et on utilisera cette fois-ci les fonds verts contrairement à la saison 1 ce qui permettra un réalisme beaucoup plus fort et toujours autant d'humour qu'on espère que cette année pas que l'année prochaine à cette fin d'année et l'année prochaine se passera bien pour la chaîne et que ça a progressé parce que en 2016 le compte fêtera ses trois ans donc et puis cette année on a fêté un an de la chaîne communautaire et on est on a pas mal progressé j'espère que durant la deuxième année parce que là on est en cours de la deuxième deuxième année d'activité communautaire puisqu'on a déjà bouclé une année communautaire c'est en septembre 2014 qu'a commencé de communiquer la chaîne donc on a déjà fait une j'espère que cette que la suite se passera bien et alors merci on se retrouvera pour une prochaine et partagez allez ciao ciao